C'est joli la Camargue, je n'y étais pas venu depuis 30 ans, mais justement ça me pose un problème à la tête. T'as les flamants roses là en face, quelque part dans le coin, il doit y avoir des taureaux, des chevaux, mais c'est sûr. Je ne suis pas du coin, moi je ne sais pas comment je vais faire. Je vous ai entendu, je peux vous guider à travers la Camargue. Toi tu connais ? Je suis natif d'armes. C'est parfait ça. Moi aussi je connais, si tu veux je peux te guider aussi, il n'y a pas de problème. J'ai deux guides personnels. Parfait. On va aller visiter la Camargue. C'est parti. On va se retrouver à Sainte-Marie-de-la-Mer. Super, on y va. Avec plaisir. Impeccable. La Camargue. Pour moi, c'est d'abord un très très vieux souvenir comme je l'ai rapidement évoqué. Un voyage de classe quand j'avais 13 ou 14 ans. Ça date. J'avoue que je ne me souviens pas forcément de grand chose. Et puis, c'est aussi le lieu de tournage du dernier film de Fernandel, Heureux qui comme Ulysse. A la fin du film, Antonin, joué par Fernandel, relâche Ulysse sur l'étang du Vacarès, ce même étang qui se trouve ici à notre droite. D'ailleurs, j'ai toujours en projet la réalisation, un jour, d'une vidéo sur les différents lieux de tournage de ce film, qui commence en Provence, au village de Roussillon. Mais dans les médias, nous allons t'emmener dans un endroit peu connu du grand public, sauf peut-être par les gens du coin. Le domaine de Méjane. Sous-titrage ST' 501 Le mât de Méjane. Le nom ne te dit sans doute rien du tout. Mais je vais te donner un autre nom que tu connais très certainement, Paul Ricard. Et bien en fait, cet endroit, il l'a acheté en 1939 et en 1940, lorsque le gouvernement de Vichy a rendu illégal les boissons alcoolisées de plus de 16 degrés. Ricard, ça fait un peu plus de 16 degrés. Il a dû abandonner la fabrication de son apéritif anisé. Et il s'est reconverti, en fait, dans l'agriculture. Pour éviter à ses employés de partir au STO, le service du travail obligatoire. Il les a convertis en ouvriers, agricoles, en maçons, en éleveurs, etc. Ici, il produira jusqu'à 2500 litres de lait par jour. Et je crois qu'il y avait aussi des champs, des céréales, etc. Bien entendu des chevaux, nous sommes en Camargue. Et beaucoup plus tard, si je dis pas de bêtises, ça doit être en 1955. De mémoire, je vérifierai mes notes. Il va construire ici des arènes. Et une gare ? Oui, oui, une gare. Tu trouveras ici le seul train touristique sur rail de Camargue qui fait le tour de la propriété sur un parcours d'environ 3,5 km. Trois wagons et une locomotive qui siffle. Alors après, est-ce qu'elle siffle trois fois ça ? Je ne sais pas. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le prendre. Je ne sais pas. 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 Il va sesystem en Deuxième arrêt, le bac du Barcarin qui enjambe le Grand Rhône. Il permet de gagner un temps fou quand tu te rends à Marseille. Il y a aussi un autre bac plus petit qui lui enjambe le Petit Rhône. Mais ça, ça sera pour un autre jour. Nous l'avons traversé avec les motos. Tu verras ça dans une future vidéo. Chiche, on met les motos sur un bac. Regarde, il y a un bac là-bas. Alors c'est quelque chose qu'on va faire. Mais non, ce ne sera pas ce bac là. Mais c'est quelque chose qu'on va faire sur un bac un peu plus petit dans une prochaine vidéo. Alors surtout, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si tu veux voir comment ça se passe quand on met des motos sur un bac, ça sera un peu comme ça. Juste un bac un peu plus petit. Là, on est sur le Grand Rhône, me disait Christophe. Et on va passer, nous, dans quelques temps, dans une autre vidéo. On mettra nos motos sur un bac qui traverse le Petit Rhône. Il y a le vrai qui arrive d'ailleurs. L'autre, il va être en ligne droite, le petit qu'on va prendre. Celui-là, il est en courbe. Ils ne sont pas à l'opposé. Ils ne sont pas dans l'alignement. Oui, d'accord. Je comprends. Celui-là, il n'est pas guidé par des câbles. Oui, il est libre. Celui qu'on va prendre, il va être guidé par des câbles. Autant dire que s'il y a du courant, il ne dévie jamais de sa patte. Il ne peut pas bouger, il est captif. Il ne peut pas bouger, il est captif. Et donc, tu me disais, en passant par là, on gagne un temps de malade. Pour aller Fosse-sur-Mer, direction Fosse-sur-Mer, et ensuite rejoindre, mettons, Marseille. Le bac permet d'économiser 50 km pour retourner sur Arles. Et ensuite, de repartir sur Fosse-sur-Mer, et refaire encore 50 km. Parce qu'on est à peu près à 50 km d'Arles. Ça n'oblige rien. Là, on traverse. 3 minutes, on est de l'autre côté. Fosse-sur-Mer, Marseille. Et tu m'as dit, pour une moto, je crois, 3 euros. Rien qu'en essence, en fait, tu fais une économie. Et puis alors, le temps ? Et les 3200, ça peut faire ça bon. Même si tu la pédales, c'est quand même. On va les déplacer, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est pas tout ça. Mais quand même, en Camargue, en dehors de l'étang du Vacares, bien joli, je te l'accorde avec ses flamants roses. On s'attendrait quand même à voir un petit peu des chevaux et des taureaux, non ? Des taureaux camarguais, bien entendu, qui, attention, sont très différents des taureaux espagnols. On en reparlera un peu plus loin. Avec mes deux guides, on a eu l'occasion de discuter autour d'un verre. Et ils m'ont parlé notamment, courses camarguaises et autres, tu verras. Mais pour le moment, on cherche, on cherche. Et, ben, pas évident. Oh, tiens, des chevaux et des camargues, bien entendu. Alors, eux ont été plutôt faciles à trouver. Il y en avait partout. Par contre, les taureaux, ça a été une autre histoire. Mes deux guides m'ont expliqué, en fait, qu'on est hors saison. C'est probablement pour ça. Peu de temps auparavant, il y en avait absolument partout. Tu pouvais quasiment pas faire 500 mètres sans voir un champ avec des taureaux. Et là, euh... Ouais, voilà. Mais, je te rassure, tu en verras en fin de vidéo. On a fini par en trouver, mais il a fallu les chercher. Salut, bonhomme ! Où, jeune fille, je ne sais pas. Non, mais il veut pas toucher le fil, il est pas con, il m'en a eu. Ah ouais. Non plus, je veux pas toucher le fil. Ils sont habitués. Ils sont habitués. Ça, je le couperais. Ouais, c'est terrible, hein. Il n'y a pas vraiment, ouais. Il y a du foin, c'est meilleur que ta paille. Hé, tiens, quand même. Et bien sûr qu'il en prendra. Ouais, c'est pas du foin, je sais. Je sais, je sais, je sais. Ça y est, benhomme. Ça y est, ben, toi. Plus sociable que certains ânes que je connais. Plus sociable que certains ânes que je connais. Qui voulaient pas me dire au revoir. Bon, alors, jusqu'ici. Tout va bien. Oui, alors, jusqu'ici, ça va, on la connaît. Pas de taureau, mais c'est bizarre. On va peut-être avoir, c'est pas fini, le circuit. Parce que d'habitude, à chaque fois que vous venez, il y en a partout. Ah oui. Ils nous sortent sur la salle, là, des fois, comme un gamin. Ben ouais, là, ils nous regardent avec leur chape, là, ils sont là. Merci. C'est vrai, ils ont mis les marguées. Ils les ont rentrés, les taureaux. Moi, je vais boire à la bouteille, je prends pas de verre. Ok. Et surtout, tu ne prends jamais de glaçonne. Ah, j'avais glaçonne de coca, sacrilège. On ne peut pas le savoir, ça, sacrilège. Alors, attends, pas de taureau. On devait manger un plat typique d'ici, des anguilles, pas d'anguilles. Alors, attends, les anguilles, je t'ai dit, parce que moi, ils m'avaient dit, à la fin, il y a un mois, ils m'avaient dit, on arrive sur la faim. Donc, c'était pas obligé, les anguilles, mais je t'avais conseillé, la gardienne de taureau. Oui, exact. Ben, non plus. On a au moins une boisson bloquée, rappelle-moi comment ça s'appelle. Gambetta. Un Gambetta, et c'est à base de figues, en fait. On dit que c'est du sirop de figues. Pareil, que ce sera du sirop de figues et puis de la limonade. Après, tu peux le boire à l'eau aussi. Bon, désolé, c'est quoi, c'est le sirop de figues et limonade, a priori. Tu peux boire un Gambetta à l'eau aussi. Mais à la limonade, ça va pas très bien. D'accord. Et en haut de la Provence, ils connaissent pas, ailleurs ? Ah, c'est même pas de partout dans la région, ils ont pas de figues. D'accord, c'est vraiment très localisé, alors. Bon, ben, la tienne. Eh, sinon, on est alcoolisé, on n'a pas fini, on prend les motos après, il faut qu'on entre. Moi, je trouve que c'est bon. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Non, ben, non, oui. Ah ouais, c'est sympathique. Ça change, là. Ouais. Bon, ben, avec plaisir, à demain, alors. Ça change du sirop de menthe. Non, mais c'est original. Ouais, ouais. Puisqu'on est là, à visiter la Camargue grâce à vous deux, éclairez-moi un peu, c'est quoi pour vous la Camargue ? Ah, la limite, hein ? Pas vraiment la limite, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et oui, puis peut-être aussi les mythes géographiques, mais... Moi, la nature. La nature ? Ouais, la nature. Ouais. Mais après, moi, je suis un exilé, moi, je suis un expatrié, moi, donc... Ah oui, t'es d'où, à l'origine ? Moi, d'origine, je suis de la Montlieu Parisienne. D'accord, c'est pour ça que tu n'as pas son accent sur un temps. Du tout. Et je limite très mal. Du tout. Moi, j'ai bourlingué, j'ai été en Alsace, en Allemagne, en Espagne, j'ai vécu 15 ans à Perthogne. Ah oui, donc t'es comme moi, t'es un estranger. Ouais, ouais, moi, je... T'as pas appris d'accident de quoi ? De rien du tout, moi, je prends l'accident du monde. Pas d'accident, du monde. On parle pas pointu, donc t'en vas pas. Non, parce que voilà, c'est parce que j'ai bougé beaucoup, j'ai voyagé beaucoup aussi. C'est bizarre, ouais. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Je sais pas, puis je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Non, mais tu crois que si je vais dans le Nord, je vais parler comme Alishti ? Je vais prendre l'accident. Peu probable. Ouais, alors la Camargue... Faut pas ta question. Ça reste encore un des lieux assez privilégiens, on va dire sauvages. Ouais. Parce que, comme je t'ai expliqué, outre le fait, pour moi déjà, la grande note, ça me ferait peut-être pas des amis, mais pour moi, c'est déjà plus... c'est la faille de la Camargue, c'est fini. C'est trop industrialisé, il y a des bâtiments... C'est un style, c'est un tour d'or un peu sur Internet. C'est de la ville, quoi. Ouais, c'est de la ville, et puis c'est des grands bâtiments, c'est des grands ensembles bâtis au bord de l'eau. C'est un programme qu'ils ont fait pour loger un maximum de personnes. Voilà, c'est pas resté le charme d'un village, comme les Saint-Marie-de-la-Rheims. D'accord. C'est pas la Côte d'Azur non plus, ça va, il y a encore un côté sauvage quand même sur la Grande-Motte, tout ça, ça reste encore là. La Grande-Motte, c'est grand quand même, tous ces ensembles, ça fait plus... Ah oui, bah après c'est turistique, c'est clair, il faut loger, il fallait... Bah ouais, c'est ça, c'est une économie le tourisme. Ouais, c'était pour faire venir, il n'y avait personne, il y avait 200 habitants, le maire, je sais, il a voulu développer pour attirer... Et après, en mon sens, tu as deux villages qui restent vraiment très typiques de Cameroun. Il y a les Saintes-Marie-de-la-Mer, je mettrais en premier, et après je mettrais le Gros-du-Roy. D'accord, Gros-du-Roy, c'est un joli port aussi, un port de pêche, un canal, voilà, c'est... Mais les Saintes, c'est encore plus familial, les Saintes, c'est un village familial, c'est différent, c'est encore différent, c'est encore plus petit. Et après, voilà, ça c'était pour... Mais au niveau mini-trophes, c'est pas bien grand, pour moi la Camargue, elle démarre au Salen de Giraud, et elle finit... Ouais, sur la Grande Motte, Gros-du-Roy... Enfin, Gros-du-Roy, et après, pour moi, c'est plus trop la Camargue, après, c'est fini, la Camargue c'est ça, c'est ce que je t'ai fait voir. L'étangue du Vacarès, déjà, c'est centré sur la Camargue. C'est là où il y a beaucoup de concentration de taureaux, de chaux, pour taureaux aujourd'hui... Ouais, du chaux ! Les taureaux, pour le moment, les taureaux, je ne sais pas, ils sont partis, mais aujourd'hui, ils n'étaient pas au rendez-vous. Là, déjà, on a passé le 21 septembre, on est hors saison. Ouais, non, mais même, c'est bizarre, parce qu'habituellement, partout où on passe, on voit constamment... Il y a un hiver, c'est magnifique, l'hiver ! Ah, j'imagine ! Pas de camping-gare, c'est très rare... L'hiver, c'est encore plus sauvage ! Mais, si tu viens juillet ou août, toi, peut-être... Ah, c'est là, pas mal des gamins de... Et si tu viens au mois de juin, je ne sais pas si c'est la troisième, la première... Je crois que c'est au mois de juin, tu as le pèlerinage des gitans, qui est quand même un... Qui est connu ! Ah bah oui ! Qui est vraiment connu ! Qui viennent célébrer, Marie-Sara, Marie-Jacques Pervé, Marie-Salom... Ah oui, parce que tu m'as expliqué le jour, les Sainte-Marie, ça s'appelle comme ça, parce qu'il y a trois maris... Ouais, c'est ça ! Et les gitans, ils viennent... Et c'est leur lune, c'est leur lune ! Et je peux te dire qu'il y a de l'animation quand ils sont, hein... Ça joue de la guitare, d'autres partout... Je t'aime la musique, alors moi j'aime, parce que... On va dire... C'est une ville de tauromachie, c'est une ville... Il n'y a pas que la tauromachie dans le sens... C'est pas... Corrida, certes, mais aussi... Courses libres, encore... Oui ! Courses libres, c'est différent, moi j'aime pas trop les corridors, parce que j'aime les animaux... Moi non plus ! J'aime pas voir souffrir les animaux... Mais... Courses libres, c'est juste à enlever les attributs... Écoute, moi, est-ce que je connais ce nom de course Camarga, c'est la même chose, hein... C'est ça ! Alors, pour ceux qui... Moi, à chaque fois, je confonds, mais le truc avec la... C'est la cocarde ! C'est ça ! Alors, ils ont de la cocarde et les attributs... C'est celui-là qui l'attrape et que le mec, il cavale, là ! Ouais ! Ils ont un crochet... C'est ça ! Ils passent, au frontal, il y a un tourneur... Ça, c'est sympa, ça ! Il y en a un tourneur... L'animal, tu lui fais pas de mal ! Le taureau, il ne peut pas le prendre de face... C'est pas les mêmes taureaux, non plus ! Non, mais il ne peut pas prendre un taureau et passer... Il ne peut pas partir comme ça et passer devant le taureau... Là, ils se font défoncer... En fait, le taureau, il y en a un qui l'appelle, il tourne à la tête, là... Et le temps qu'ils se remettent en course, il a pris de l'avance... Vaut mieux ! Ça, c'est différent, c'est la tradition camargaise ! Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas... Moi, je connaissais le principe parce que je suis passé en Camargue il y a très longtemps... On voyage de plage de 12-13 ans... Donc, la course camargaise, ce ne sont pas les mêmes taureaux... Ils sont plus petits que les taureaux espagnols, plus obligés... Toi, d'ailleurs, tu m'expliquais une différence que je ne savais pas... C'est que le taureau camargaise, il a les écornes qui pointent vers le haut... Que le taureau espagnol, on le reconnaît facilement à ça... C'est vers le bas, c'est pas dans le coin... Il y a les croisés espagnols... Et donc, la course libre ou la course camargaise... En fait, tu as des joueurs qui sont des races d'auteurs, ce qu'on appelle... Qui doivent aller récupérer des attributs qui sont accrochés au front du taureau... C'est ça ! Donc, ils ne lui font aucun mal et à la fin, le taureau repart... Et deux petits pompons, ça s'appelle des glans... Ouais ! Ça, c'est les glans, ils sont des petits pompons, là... Et au milieu, t'as la cocarde ! Voilà ! Et après, ils font monter, entre guillemets, les enchères... Les commerces locaux... Je vais prendre des exemples bidons... Ils vont dire au micro, la boulangerie, un tel... Deux euros de plus, à la cocarde... La papeterie, machin, deux euros de plus... La boucherie, une chevaline, deux euros de plus... Et à la fin... C'est celui qui arrive à la voie ! Oui ! Alors, dans l'idéal, ça serait presque de ne pas la lever de suite... Parce que plus tu attends, plus ça monte ! Et si tu attends trop, il y a un risque, il y a un autre ! Voilà ! Le choppe ! Mais... Et puis, le deuxième truc, c'est que si tu vas dessus, là... Le taureau est bien fougueux, toi, quand il sort ! Ah oui ! Après, il est fatigué ! Voilà ! Je crois qu'il reste... Quand tu te fais choper, ça doit pas être la même au début qu'à la fin ! Ouais ! Je crois que c'est... Un quart d'heure en maxi ! C'est ça, monsieur, une quart d'heure en maxi ! Je ne sais pas si c'est ça ! Et donc, au bout de 10 minutes, il commence un peu à tirer la langue, à souffler le taureau ! C'est un peu plus facile de l'embrancher ! Parfait ! Un peu moins esqué ! Moi, perso, je n'irai pas quand même ! En sachant qu'il y a des courses d'amateurs... Il y a des emboulages, comme je t'ai expliqué ! Oui, parce que les cornes, sans ça, tu te... Donc, ils sont protégés, en fait ! Après, je crois qu'à la base d'un connerie, c'est début juillet... C'est toujours pareil tous les ans, je l'oublie tout le temps ! Je ne sais pas si c'est la première, ou la seconde, ou la semaine de juillet, ou la troisième... Peu importe ! C'est en juillet, mais ça m'a dit ! Il y a les trophées des As ! Et là, c'est des professionnels ! C'est plus des amateurs ! Et là, ils n'ont plus les emboulages ! Les emboulages, c'est des boules en alu, là ! C'est ce qu'ils leur disent ! Et de temps en temps, ça arrive que sur un bout de barrière... Des fois, les planches font 5 cm ! Et ils arrivent à passer au travers ? Non, ils en prennent deux, des fois ! Et les deux planches font 2 mètres de long ! Ils doivent faire comme ça fait, 30, 35 de haut ! Et 5 d'épaisseur ! Alors, pas trop avec les emboulages, parce que ça glisse un peu plus le phare ! Mais quand c'est les taureaux à bord de nuit, comme on dit ! Des fois, 3 ! T'en ai vu, 3 ! C'est-à-dire qu'au début, t'as cette hauteur, t'en enlèves à 3, là ! T'as juste à engender ! Alors, autant dire que le taureau, il rentre dans la contre-piste ! Là, tu vois tout le monde, ils ressortent à l'intérieur ! Des spectateurs qui sont à peu près, ils remontent ! Ils changent de sens ! Puis ils rongent une porte, ils ressortent ! Mais il y en a qui sont malignes ! Donc 2 mètres, ils ressortent ! Ils sont l'est ! Je me doute ! Pour Camarguer, en moyenne, ça fait 250 kg ! Après, si tu vois les murs espagnols, Je ne peux pas dire que l'hiver pour les trouillards, ils en font 600-700 kg ! Oui, c'est pas la même taille ! On a fait plus le poids d'un cheval ! Prochain arrêt, la tour Carbonnière ! Une tour de guet du XIIIe siècle, près d'Aigues-Mortes, du sommet de laquelle nous allons avoir une vue absolument imprenable sur la Camargue ! C'est pareil, on repart dans là ! On me dit qu'on peut monter, alors montons ! Après, les chaussures de rando, j'espère que c'est pas trop haut ! Alors, c'est moi la gauche à droite ! Non mais je les aurais repéré, je te rassure ! Je crois qu'il y a quelqu'un qui descend ! Là, il y a une salle, mais c'est grand en fait ! Il y a une salle qui est verrouillée, mais il y a une salle là, c'est... C'est grand ! Ah, c'est haut ! Je suis avec le pantalon de moto et les... Protection des genoux, là, pour grimper les marches ! C'est pas génial ! Je crois qu'on arrive en haut ! Ah ouais ! Pas content d'y être ! Effectivement ! On avait raison, il n'y a plus ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! d'accord ah bah je me demandais d'accord alors il y en a dans d'autres reprises de vue notamment quand j'avais la caméra sur le casque là avec les airs du coup on ne voit pas très bien mais à certains endroits dans la vidéo tu as dû voir des fossés avec de l'eau donc ça s'appelle des robines et donc ces fameux taureaux qu'on a cherché pendant un moment ils sont là ah ouais tiens tu vas voir je sais pas si je vais réussir à l'abord il a arrêté ouais et voici notre dernier arrêt pour aujourd'hui la capitale de la camargue les saintes marie de la mer ça va alors la mer je pouvais pas venir jusque là sans la voir au moins une fois la méditerranée autant que je sais pas trop quand je vais la revoir après ça va être aléatoire donc au moins je l'aurais vu une fois petit comique non je vais pas au maroc non non c'est pas le but donc nous sommes au sainte marie de la mer capitale de la camargue ouais alors d'après ce que je me disais christophe ce carousel là ça fait au moins 30 ans qu'il est là bon il a dû être repeint quelquefois je sais pas toi t'as l'impression que c'est le même ou pas ouais mais est-ce que est-ce qu'il a duré 30 ans au bord de mer ouais 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 exact le moulin à droite c'est une camenne de gardien d'accord là d'accord ok les taureaux et les gardiens il y a les arènes ouais ça ça serait plutôt les arènes d'arbres parce que les arènes d'arbres ils ont un grand escalier c'est une grande parvis en arrivant donc ça c'est les arènes d'arbres forcément ouais on est dans les bouches du Rhône on est plus dans les flamants roses c'est la cité d'Egomorthe c'est la cité d'Egomorthe c'est la porte ? l'ancienne porte de la ville ? c'est la porte celle-là c'est pas la porte de l'entrée c'est la porte arrière je dirais avec les pierres arrière ou latérale c'est pas là non mais c'est une des portes de la ville voilà après ici d'accord peut-être le Gros du Roi peut-être peut-être le Gros du Roi mais c'est difficile à dire des plantes comme ça c'est dur ah bah oui il est marqué il y a la date hein ? 1905 il a été refait depuis Corrida ah oui ça c'est pas trop ouais c'est pas trop il y en a quand même il y a Corrida de Nîmes moi je préfère la course Camargas quand même c'est là on connait je vais te mettre un raccourci en haut si t'as pas vu la vidéo la roulotte tu vas bien ? ah bah ici c'est normal c'est la maison carré de Nîmes c'est la maison carré de Nîmes moi j'aurais cru à un temple grec parce que ça ressemble non alors là par contre là ça fait un mélange de peut-être avec le Roi je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit celle de à côté d'autres arènes là c'est peut-être Nîmes du coup ? voilà alors pourquoi ? parce qu'il y a la statue de Nîmes du parce qu'il a écrit le nom c'est plutôt un nom de Seine ouais il a écrit la communauté Nîmes il a écrit le nom de Nîmes du ni Nîmes du parce qu'il y en a eu un avant ? certainement un et cette statue est en bronze ok c'est une statue en bronze qui est devant les arènes un peu en décalé elle est devant mais pas sur l'entrée principal et puis voilà on a fait le tour pourquoi appelle-t-on ce village les Saintes-Marie ? et bien c'est parce qu'il y en a trois depuis 1448 se trouvent ici les reliques de Marie de Nazareth de sa demi-sœur Marie Salomé aussi appelée Marie Jacobey et de Marie Madeleine on les appelle les trois maris quant au pèlerinage des gitans évoqué tout à l'heure par Christophe il a lieu chaque année les 14 et 25 mai ils sont plus de 10 villes à venir de toute l'Europe pour cette occasion pour vénérer leurs saintes Sarah la Noire et baptiser leurs enfants donc les fameuses trois quatre cloches il y a quatre niches donc j'imagine qu'il y en a même cinq niches donc cinq cloches non ? tu me connais j'ai eu envie d'aller vérifier alors l'accès au toit est possible en fait c'est une attraction payante le toit de l'église des Saintes-Marie de la Mère mais pas très cher de mémoire je crois que j'ai dû payer 2 euros c'est trois fois rien et tu pourras monter sur le toit d'en haut je te le conseille si tu viens ici il y a une vue magnifique donc là tout de suite en fait je suis en train de monter vers le toit de l'église des Saintes-Marie de la Mère je suis en train de monter dans l'église des Saintes-Marie de la Mère les mœurs sont... mais en haut a priori ça vaut le coup allez je crois qu'on est en haut et donc finalement il y a bien cinq cloches il est temps de nous quitter avec... tu vas voir une magnifique vue panoramique sur les Saintes-Marie de la Mère du haut du toit de l'église sur lequel on peut grimper il y a quelques temps aussi avec mon ami Christophe que tu as pu voir dans cette vidéo nous sommes allés voir le pont du Gard si tu n'as pas encore vu cette vidéo je te la recommande c'est un endroit magnifique malgré quelques aménagements modernes qui gâchent quand même un peu la chose après on peut se tenir heureusement merci merci